Musique 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 Donc moi en tant que parent ce qui m'importe c'est l'épanouissement de mon enfant et l'un des points que je trouve extrêmement important avec le collège international c'est le fait que mon enfant est extrêmement épanoui, qu'elle dit qu'elle a envie d'aller en classe et que c'est pas seulement l'approche, enfin les cours c'est aussi l'ensemble de l'établissement et ce qui est proposé le fait que les cours soient organisés en séquence de 45 minutes ce qui permet de dégager du temps pour proposer des apprentissages sous une autre forme par exemple cette année ma fille a suivi un atelier qui est obligatoire, c'est proposé par le collège mais qui était un atelier de rédaction de romans policiers on le retrouve dans le dynamisme des élèves, le dynamique des élèves pour créer des clubs alors c'est des clubs de toute nature, il y a le club du livre, il y a le club de l'élastique il y a le club d'échecs, ça change, il y a le journal du collège mais on sent une forte envie des uns et des autres de s'associer ensemble pour faire des choses le fait que le collège organise aussi régulièrement des temps de parole avec les classes pour avoir un retour sur comment ils perçoivent la classe même le fait qu'on demande aux élèves de s'auto-évaluer à la fin du trimestre et ils portent eux-mêmes une appréciation sur le trimestre qui est inscrite au bulletin de fin de trimestre les professeurs ici sont extrêmement investis, ils donnent beaucoup plus que leur temps réglementaire ils n'hésitent pas à revenir le soir pour faire, là il n'y a pas longtemps un des enseignants nous a consacré deux heures pour nous faire une formation à l'ENT du collège l'évaluation s'en note pour moi, en tant que parent c'est aussi quelque chose qui est extrêmement intéressant d'abord parce que ça évite une comparaison trop importante entre les enfants limitée à l'appréciation de la note c'est surtout le fait qu'on s'intéresse du tout, du coup, aux items qui sont détaillés et que vous avez une vision beaucoup plus précise de ce qu'un enfant a réussi et de ce qu'il n'a pas réussi alors ça demande de l'investissement par contre de la part des enseignants et des parents parce qu'il faut se réapproprier le système des deux côtés, il faut savoir l'interpréter et... Générique